Lucrèche est certainement le philosophe épicurien qui a le mieux appliqué à lui-même la devise d'Épicure, « vie cachée », puisqu'on ne sait rigoureusement rien de lui. La seule chose que l'on sache tout de même, c'est qu'il portait trois noms, les trianomina des patriciens, et qu'il est manifestement issu d'une des gens les plus anciennes du patricien romain, la gens des trichipitini. C'est un personnage qui, contrairement à tous les gens de sa caste, n'a nullement fait carrière dans l'appareil d'État de la République romaine, qui vit alors ces dernières années, on est au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, et qui se consacre tout entier à la science. Je dis la science plutôt que la philosophie, parce que Lucrèche est quelqu'un qui écrit plus de 300 ans après Épicure, et qui se sert du modèle d'Épicure pour intégrer un grand nombre d'apports et d'acquis beaucoup plus récents dus à la science alexandrine. Donc il connaît les travaux des astronomes, des mathématifiens, des hydrolifiens du temps de Ptolémée, et notamment ceux d'Archimède. Et ça va lui donner cette idée de génie, de fonder la physique, je dis bien la science physique, ce que nous, aujourd'hui, nous entendons par physique, sur un modèle tout à fait opposé à celui qui sera celui de la mécanique classique, fondée sur la statique ou sur la mécanique des solides, car lui, Lucrèche, va prendre pour modèle la dynamique des fluides. Le modèle de monde qu'invente Lucrèche est celui, au fond, de l'apparition de la turbulence dans un écoulement laminaire. Il n'est pas possible, dans le monde tel qu'il est, que, sur une distance infinie, des atomes en mouvement rectiligne uniforme ne génèrent pas, ici ou là, hink, il hink, or ici, or là, une turbulence. Ça dépend de la vitesse de circulation, ça dépend des valences, comme nous dirions, des atomes. Lucrèche parlait de hameçon, de crochet. Ça dépend donc de viscosité du fluide, mais il ne se peut pas, il faudrait un monde idéal, platonicien, dans un monde matériel, dans le monde comme il est, dit Lucrèche, il ne se peut pas qu'ici ou là, n'apparaisse pas la turbulence, surtout si l'espace est infini, le nombre d'atomes infini. Et donc, on a cru que son clinamen, sa déclinaison, était une espèce de caprice d'atome, comme disait Bergson, pas du tout. Ce qui est incertain, c'est le lieu et le moment. Tant et lieu incertain, mais il ne se peut pas, qu'à un moment donné, un peu d'angle ne soit donné à la barre. Un minimum, un minimum angulaire. Celui qui apparaît juste, entre la tangente et la spirale, lorsque naît une spirale d'Archimède. Et ce sont ces tourbillons, dont Lucrèche va imaginer que sont faits les mondes, car il est convaincu qu'il y a une pluralité de mondes, et qui vont lui permettre de fonder un modèle de la physique, de la naissance des choses. Bien sûr, on peut se dire, mais il ne pouvait pas dépasser la science de son temps. Il ne l'a pas dépassée. Ce qui se produit, c'est une coïncidence. Il se trouve que la modélisation physique qu'a inventée Lucrèche en grande partie en revisitant l'atomisme, le vieil atomisme d'Épicure et de Démocrite, coïncide, tombe avec, certaines visions d'aujourd'hui. Ce qui fait que la lecture de Lucrèche dans l'horizon de la science d'aujourd'hui prend un retentissement absolument extraordinaire. Lucrèche n'a pas beaucoup innové par rapport à Épicure. Il reconduit cette doctrine de l'union de la étroite et consubstantielle de l'âme et du corps. Il s'est servi d'un modèle qu'Épicure avait construit en vue de la morale et il lui a fait subir, parce qu'il l'a retraitée en savant, en physicien, une torsion intellectuelle monumentale qui crée cette tension de titan qui anime tout le poème. Le poème de Lucrèche est, je dirais, sans antécédent et sans successeur. Donc, c'est un ovni dans le paysage de la littérature universelle et a fortiori dans le premier siècle avant Jésus-Christ où il voit le jour. Alors, bien sûr, si on veut chercher les... Une des motivations de Lucrèche a été de dire, au fond, qu'est-ce qu'un empédocle latin pourrait apporter sur la physique aux Romains d'aujourd'hui. Et donc, il a voulu, d'une manière anachronique, être un peu l'empédocle que n'avaient pas eus les Romains. Mais ça ne suffit pas pour expliquer la chose. Dans un modèle physique où l'on doit manipuler des populations infinies, puisque le nombre d'atomes est infini, où on est confronté à ces problèmes de sommation, d'intégration de l'infini, il fallait trouver des formules. Elles ne pouvaient pas, dans son temps, être algébriques. Et donc, Lucrèche a utilisé des cellules poétiques, en quelque sorte, récurrentes, qui se comportent comme des atomes ou des molécules, et sans cesse se dissolvent et se recombinent, les mêmes images, les mêmes comparaisons, revenant en des passages différents, mais dans des contextes nouveaux, sous des angles ou des compositions un peu modifiées, et suggérant en acte ce que font les atomes dans l'univers pour composer le vivant, pour composer la matière inorganique. Et donc, le poème est une imitation en mouvement dynamique de la dynamique matérielle qui anime tout l'univers. C'est pour ça que la forme poétique est en quelque sorte l'algèbre de la physique lucrétienne, si curieux que ça ne puisse paraître. C'est une grande difficulté, en effet, puisque Lucrèce fait une démonstration pragmatique par ce que son poème fait, autant et en même temps que par ce qu'il dit. Il fallait imiter ce geste dans la parole et faire de même. Et donc, écrire dans la langue cible en la soumettant au même type de contrainte que celle à laquelle la langue source s'était en son temps elle-même soumise. Bien sûr, la métrique, c'est comme l'orthographe, c'est un sous-système grammatical d'une langue donnée. Donc, on ne peut pas imiter ou transposer la métrique latine dans la langue française, ça n'aurait aucun sens. En revanche, on peut astreindre le français à sa propre métrique, tout comme le latin s'était astreint à la sienne sous la plume de Lucrèce. Quand un latiniste lit Lucrèce dans le texte, il lit quelque chose de tout à fait étonnant sur le plan de la nature, de la physique, du vivant, et en même temps, il entend du Hugo. C'est le souffle épique qui traverse tout ça. Quand on le traduit dans la prose d'Ernoux, on a le chiffre, on a le code, mais on n'a plus ce souffle épique. On ne peut pas dissocier l'intellection des mécanismes, la friction des atomes, la friction des mots dans la syntaxe poétique, le plaisir, la volupté partagée de ce poème avec toutes ses puissances carminatives. Alors, avoir ce souffle dans un poème latin, en même temps, des intuitions scientifiques dans lesquelles Bergson puisera son idée de l'évolution créatrice, dans lesquelles on peut retrouver tant de choses de la physique d'aujourd'hui et notamment de la physique des particules élémentaires, c'est tout à fait troublant. Et ça méritait que l'on eut simultanément ce verbe poétique, métrique, rythmique et les intuitions intellectuelles qu'il véhicule. Mère des fils d'aînés, volupté de l'homme et des dieux, Alma Vénus qui sous la voûte aux routes constellées et la mer porte neuf et la terre aux fruits généreux va peuplant puisque par toi toutes les vies animées sont conçues et déclosent, voit le soleil radieux, c'est toi d'Yves, toi, toi, qu'au ciel fuit les vents et les nuques quand tu viens, toi, sous qui la terre aux trames ingénues, jonche ses bouquets, toi, pour qui le plante du pont houleux et l'azur apaisé dont le réclap profus sourit. Oui, dès que les jours sous la vrille rajeunissent, Théry, dès qu'un libre revit le souffle fécond du Zéphie, le peuple est laid, divine, aux cieux, annonce ta venue, par ta force frappée qui dans tous les cœurs s'insinue, on voit ardeux et troupeaux dans l'herbe grasse s'enfuir et fendre les rues débordées. L'univers est séduit, chacun, pris du désir, se presse où ta loi le conduit, par les mers, par les monts, à vos les rives submergées, sous la feuillée aux mille oiseaux dans les préverdissants, tu cours inoculé au cœur des désirs caressants et la brûlante amour d'avoir leur race se propager. Sous-titrage Société Radio-Canada